top 100 all time top 100 all time top 100 yes sir ça y est on est bien rentré dans le top 50 lors du dernier épisode tout à fait maintenant on continue la descente infernale ou la montée infernale c'est selon c'est la descente c'est selon la descente va être fatale vous le connaissez c'est le classique chaque lundi sur cette saison régulière 2019 2020 un épisode du top 100 all time des places 100 à 1 on se retrouvera en juin pour se défoncer la gueule qui sera dans le top 10 dans le top 20 dans le top 30 dans le top 40 dans le top 50 comme tu l'as dit on est rentré c'est ça il ya des joueurs qui malheureusement sont laissés un petit peu à la porte malheureusement vous faites pas partie des 50 greatest il y en a déjà deux qui ont fait leur entrée on a trois aujourd'hui aux places 48 47 et 46 le concept il n'a pas bougé évidemment quand on prend les meilleurs joueurs de l'histoire on a pris un maximum de critères possibles et imaginables du palmarès individuel collectif l'impact sur le jeu exactement absolument tout ça nous empêche pas de souhaiter un bon appétit à toutes nos teams car nous sommes le lundi et qu'est ce qu'on mange aujourd'hui à l'ex qu'est ce qu'on mange aujourd'hui qu'est ce qu'on pourrait manger aujourd'hui je sais pas un petit poulet à la vietnamienne on peut tout à fait une sauce gingembre coriandre tout à fait le bouillon vietnamien le soja et tout là tu vois des petits légumes avec et tout c'est bien ça c'est ça c'est bon pour la santé on se fait à cuisiner dans le ton on fait plein de bisous c'est l'heure de l'épisode du top 100 all time place 48 47 et 46 le déroulé lui aussi n'a pas changé d'abord on va répondre à vos questions on a appris quelques unes ensuite on va révéler les joueurs à ses trois places et après on fera un petit débat sur un sujet fort intéressant rappel évidemment à chaque fois qu'on commence les questions de la commu si on a des questions que vous posez et qu'on n'y répond pas forcément en vidéo c'est qu'on y a déjà répondu oui clairement donc on voit pas mal de questions passées ou voilà je comprends du les gens peuvent pas forcément tous bouffer mais clairement il ya des questions qu'on nous pose là ces derniers temps auxquels on a déjà répondu donc on va pas c'est ça donc juste exemple top of the head j'ai vu des copains et des copines qui ont mis dans la commentaire pour quel joueur vous changeriez un moment dans sa carrière et ça le ferait augmenter on l'a déjà fait quel est le plus gros blasphème chez l'un chez l'autre on l'a fait aussi il y en a d'autres qui vont tomber il ya peut être voilà exactement en fait je pense que le plus gros blasphème chez l'un et chez l'autre n'est pas encore tombé il n'est pas encore tombé certains ça va tomber aujourd'hui sont content de voir qu'un argentin est tombé ce qui a permis à pas mal de gens de s'exciter mais ça faisait plaisir c'est évidemment c'est le concept même les discussions commencent à être plus serrés c'est à dire que c'est là tu vois dans les places 70 80 tu discutes et puis tu en arrives vite au fait ouais mais c'est vrai en même temps j'aurais pu le mettre 10 places derrière 10 places devant puis ouais il est derrière machin mais c'est pas très grave et tout machin là tu sens que comment ça il est derrière machin tu sais genre pardon on est au pardon on est au péage de saint-arnoux tout le monde est bloqué et il faut savoir qui va passer le péage c'est ça très clairement parce que tu dis lui il est pas top 50 par lui il y est oui non mais attend il n'a pas de bague t'imagine si on avait gagné une avec les ratorze mon doigt n'est pointé vers personne on aura l'occasion d'ailleurs de parler de peut-être monsieur carré par la suite est ce qu'il est tombé ce qu'il n'est pas tombé vous avez juste à regarder les épisodes précédents peut-être même le précédent et donc on va répondre aux questions tu es chaud j'en ai pris trois petites vous inquiétez pas dans les épisodes suivants on en prendra un peu plus mais là c'est parce qu'on a plein de choses à dire sur les joueurs du jour question de hockey d'accord salut très simple la question est ce que ma mère qui s'en fout du basket a le droit de mettre tony parker en numéro 1 all-time bien sûr tu as le droit c'est ton top 100 par définition les mamans ont tous les droits régine tout à fait où chantal tu fais tout ce que tu veux mais dans tous les cas oui tu as tu as le droit de mettre tony parker en 1 ou ou d'autres tu as le droit de mettre le brun en 1 ou le jordan en 1 ou carrément 1 cobi 1 bill russell wilte larry oh là là pourquoi est ce qu'il n'a pas dit curry ou qu'il dit vous faites ce que vous voulez non mais le top 100 all-time pour le coup c'est ce que là comme tu le disais là on se marre entre les places 100 et 50 mais là quand on va commencer à monter on va faire genre excuse moi tu as mis qui plutôt lui ou lui actuellement parce que lui il n'a pas encore qu'on va commencer à sortir petit à petit de la greatness pour arriver dans la gothnes là voilà là on va rigoler de moins en moins mais dans l'ère actuelle il servira à rien et si lui jouait 50 ans avant il aurait tourné en 120 question suivante de louis laurent salut si vous pouviez créer un titre individuel qui n'existe qui n'existe pas et qui aurait pu impacter la greatness d'un joueur exemple meilleur joueur en playoff lequel vous créeriez et quel joueur aurait-il le plus impacté et si on ne crée un trophée ça peut être intéressant bah tu vois il ya defensive player of the air moi c'est offensive offensive player of the air je trouve ça serait un trophée même intéressant c'est vrai j'aimerais bien aussi qu'il est le offensive player of the air parce que c'est difficile en fait d'avoir le defensive d'un côté et après le mvp il ya des joueurs qui sont très très bon créateur offensif main gauche et qui aurait ce type d'un offensif player of the air oui genre sur la saison qu'on est en train de vivre actuellement oui au moment où on tourne cette vidéo évidemment donc c'est la saison 2019 2020 on pense tout de suite à james sardonne évidemment bien sûr on pense à james sardonne oui est-ce qu'on mettrait yannis dans cette conversation alors qu'il est clairement plus que dans la conversation pour ça créerait des débats énormes c'est j'adore vu qu'il met 30 points par match ça se discute bien sûr mais est-ce que du coup on rentre en discussion avec du bradley bill avec du damien lillard des joueurs avec de pourcentage devine booker devine booker faut peut-être pas exagérer parce qu'il faut quand même gagner un peu de match quoi pour moi offensive player of the air c'est ton attaque fait gagner des matchs quand même tout dépend des critères de ce trophée est ce que tu es ce que tu aurais dame nillard oui dame nillard je l'ai cité effectivement bradley bill ou qu'est-ce que j'ai mince ah je me suis enlevé de la tête comme un débit de l'ambide pourquoi pas anthony davis anthony davis est ce que brombron entre dans cette conversation nico yokic est ce que c'est offensif payeur genre juste au scoring ou est ce que c'est le bagage c'est un offensif player of the air potentiellement ouais c'est ça bien sûr sûr tu vois plein de joueurs ce qui impacte un petit peu l'attaque c'est un trophée qui me plairait bien tout à fait moi je trouve qu'on ne met pas assez en avant il existe en soi mais il est plus mis dans le fair play mais je trouve qu'il devrait y avoir un espèce de meilleur coéquipier c'est à dire celui qui il faudrait qu'il a un nom de joueur vraiment qui a mis à la bill rossel sauf que c'est réservé pour le nombre de trophées de l'ambi final le team duncan award par exemple un truc comme ça tout à fait mais ces espèces de joueurs qui mettent tout sur le collectif qui vont faire les sacrifices qu'il faut pour que son équipe l'emporte on a plein aujourd'hui qui sont capables de faire ces sacrifices là et que je trouve on prend pas trop en compte parce qu'on met en avant les superstars uniquement c'est à dire que quand tu vois un kyle laurie par exemple putain je prends mes teammates je les mets au bon endroit au bon moment je suis trop valuable c'est à dire que je n'ai pas le scoring d'un mvp ou d'un most offensive player of the year best offensive player of the year pourrait avoir aussi un award de la plus belle punchline le plus beau trash talk de l'année tout à fait chaque saison le plus beau comeback qui je crois existe dans d'autres sports le plus beau comeback c'est à dire ah bah redemption le trophée quoi le derrick d'il y a un an le dwight peut-être de stanné d'autres cas comme ça je trouverais ça assez joli voilà ce qu'il peut y avoir comme trophée mon cher louis question suivante je crois que c'est la dernière de monsieur françois côte en co question est ce que le script d'une bague vous influence t il dans votre classement je m'explique par exemple la bague de dirk et des maves en 2011 évidemment que le script il impacte si tu dans le classement d'un joueur il impacte forcément déjà il ya le rôle que tu as joué dans une bague quand tu chopes la bague ça en a déjà parlé j'aime bien robert ori mais il n'est pas dans mon top 100 la gueule de ton adversaire la gueule de ton adversaire la gueule de ta campagne de playoff d'une manière générale est ce que c'est mieux que ton équipe écrase tout ou est ce que c'est mieux que ça soit à l'arraché mais que toi tu sois l'élément décisif à chaque fois ben tu vois hashtag mine de rien kawaii léonard sur les playoff de 2019 1 ça arrache contre les six heures c'est un boulot incroyable contre les boxe c'est ça t'a fait voir si tu vois genre et alors évidemment dire qu'on pense à dire qu'évidemment bien sûr ou le chaque 2001 qui à l'inverse lui c'est plutôt genre excusez moi je vais rouler sur tout le monde ou chaque 2000 chaque 2002 aussi bien sûr non mais toi c'est bien sûr mais le script impacte forcément parce que regardez par exemple quand on voit la juan 95 oui oui bien sûr ça part de loin ça part sixième mais tout à fait et quand on voit certaines finales et certaines finales quand elles nous ambiance un de manière légendaire c'est final elles ne peuvent que avoir un impact sur l'appréciation qu'on a de ces bagues parce que tu peux dire oui en effet au niveau de la bijouterie les spurs en 2007 qui jouent les caves bon c'est une bague de manière pragmatique qui est équivalente à celle d'un dirk ou d'un lebron en 2016 mais non malheureusement il ya le script il faut savoir quelle équipe tu as battu et quel adversaire tu as eu sur ta route donc non on le prend évidemment et c'est ce qui fait d'ailleurs que dirk bah il a il a une seule bague mais par contre qu'elle bague elle vaut elle vaut elle vaut peut-être plus que d'autres bagues clairement des gars qui en ont aussi gary payton et compagnie qui sont allés chercher c'est pas le même délire et c'est ça non non je suis d'accord voilà on a été assez rapide sur les questions mais n'hésitez pas comme d'avoir en balancé plein dans les commentaires parce que on en prendra un peu plus la prochaine fois est ce que tu es chaud pour passer au reveal allez vas-y léonce voici le tableau d'alex avec les places 100 à 49 voilà pour la petite update ce qui se passe sur le tableau d'alexinator et voici le mien deux tableaux avec les joueurs aux places 100 à 49 on va donner tout de suite une tablette à alex normalement il ya un silo qui doit être dans le coin il est là boum regarde c'est magnifique il ya des moyens à la prod il ya des gros gros moyens moi aussi j'ai ça et donc on va passer tout de suite en place numéro 48 je suis à l'intérieur non pas moi ah enfin t'inquiète il avait pas peur d'y aller d'accord ce n'est pas à l'intérieur très bien dominique wilkins pour bibi dave cowens pour moi monsieur dominique bah on en parlait en off là monsieur dominique parlant en off il fait pas partie des 50 greatest de 97 non ouais bah moi il est dans mes 50 greatest spoiler moi aussi voilà et bien évidemment il ya le côté spectacle de monsieur dominique wilkins le parisien n'est à paris parce que papa était dans la air force je crois il était dans une base à versa c'est la air force et il était dans une base américaine à côté de paris donc né à paris monsieur dominique wilkins holofamer bien évidemment évidemment neuf fois all star oh voilà comment il ya de points en carrière 26 668 au moment où on fait cette vidéo et je précise bien au moment où on fait cette vidéo le il est 13e all time oh quand même ok donc début mars 2020 il est 13e all time voilà non parce que je précise parce qu'il ya des garçons qui vont peut-être faire un peu descendre des garçons qui jouent actuellement là qu'ils vont faire un peu descendre dominique mais va falloir chercher mais va falloir qu'ils envoient va falloir qu'ils envoient mais c'est vrai que le barbu texan le sloven texan ou elle le le grand un peu maigre qui est qui joue pas là mais qui est arrivé à new york récemment le grand maigre qui vient d'athènes voilà tu as des gens comme ça qui peuvent aller chercher ce genre de nombre de points mais enfin 26 668 points c'est c'est très sérieux dominique wilkins il a joué 1074 voilà j'ai le chiffre 1074 matchs de saison régulière gros paquet avec atlanta clairement c'est c'est le meilleur joueur de l'histoire des hawks c'est la statue où tu préfères mettre bob petite non 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 mais j'adore bob petite enfin comment dire j'adore bob petite mais l'emblème d'atlanta c'est dominique wilkins la statue qui est devant la salle c'est un will c'est un win mille de dominique il a un peu la lose parce que je sais même pas si ça va en finale de confs dominique wilkins je crois pas qu'il ait vu les finales de confs non c'est demi contre bird c'est ça c'est ce qui c'est ce qu'il a fait de plus haut en termes de résultats collègues bien sûr après faut voir le roster qu'il avait l'autre oui tout à fait et puis marie fratello il commençait en coaching et puis attend ses coéquipiers je tiens bon j'aime bien un mot qui plaît log tout ça c'était ici augment des gars comme ça oh ça c'est même plus tard c'est c'est après ça c'est surtout ce peu de web et kevin willis c'est vrai que c'est violent c'est violent c'est pas quand même c'est pas ouf c'est pas ouf il a eu c'est ici augment il a joué avec ça oui bien sûr mais bon non mais c'était pas dans la liste non exhaustif qu'on fait putain c'est violent ça se fait le tendon d'achille et ça revient à un niveau très sérieux très très sérieux à 30 ou 31 ans comme ça meilleure saison en carrière j'ai envie de prendre la 85 86 de l'ami dominique il est meilleur scorer cette année là il ya plus de 30 points il ya huit rebonds il ya presque trois passes il ya quasiment deux interceptions c'est une saison extrêmement sérieuse ça va en playoff mais comme on l'a dit un c'est un petit peu compliqué en playoff il y avait des garçons un petit peu chiants à battre à l'est à l'époque et les équipes très très fort voilà 10 saisons de suite à au moins 25 points de moyenne c'est ça tu peux répéter 10 saisons de suite à au moins 25 points de moyenne on va répéter je vous invite à aller checker il n'y a pas tant de joueurs que ça qu'on fait péter un il y en a un mais il n'y en a pas tant que ça 10 saisons de suite ouais ouais je reviendrai sur les slam dunk contest plus tard en 95 96 il va faire un petit tour en europe il fracasse l'europe l'autre fracasse la grèce il fracasse l'europe l'autre olimpiacos il a quel âge panatinaïcos dominique il a il est de quelle année lui il n'a pas eu 60 ans tout pile là il a fêté ses 60 heures donc il est de 60 donc il a 35 36 ans 35 36 ans bonjour salut je vais tout fracasser la grèce et l'euroleague bonjour voilà quand même après je vais pas qu'est ce qu'il y a qu'est ce que tu allais dire tu allais mettre une punchline à l'euroleague toi non non pas du tout j'avais l'impression que faire autre chose quelque chose de bien autre chose qu'en nba c'était pas forcément je le précise juste mais moi je suis d'accord avec toi c'est c'est quoi vas-y donc joueur complet gros gros énorme scoreur très bon rebondeur leadership tu vois moi ça fait partie peut-être des trucs le leadership et le manque de résultats collectifs font partie des choses qui si je me permets de le rentrer dans le top 50 je peux pas vraiment rentrer plus dans le top 50 du coup c'est compliqué je trouve pour pour dominique et après pour revenir au côté spectaculaire bah ouais il ya deux slam dunk contest c'est un des plus grands dunkers de l'histoire si on dit toujours que vince carter est le plus grand et bien dans cette conversation il y a dominique wilkins bien sûr clairement slam dunk contest 85 le deuxième de l'histoire nba il a gagné le slam dunk contre s 90 et il a gagné le slam dunk contest 88 mais on l'a donné à jordan merci c'est pour ça dans les deux j'attendais le troisième ouais non franchement allez voir les images dites moi ce que vous en pensez mais ce windmill à deux mains avec l'appel deux pieds avec le menton dans le cercle et tout genre c'est un 45 genre là tu sais tu fais c'est un 45 tu fais mais mais il ya combien de dwayne wade dans le jury quoi il ya combien de dwayne wade dans le jury quoi et là tu fais après tu fais ah on est à chicago qu'est ce que c'est que cette salle on a encore bon enfin c'est pas ça qui ça c'est vraiment plus pour la pure anecdote que pour vraiment le classement les slam dunk contest n'influe pas tellement sur mon classement mais c'est un beau symbole aussi de ce qui est dominique de quoi le 88 ouais bah ouais enfin je veux dire un dung pareil mais c'est un 50 quoi point barre quoi bref petite anecdote rigolote à propos de dominique donc il est drafté en en 82 je crois je crois que c'est la drap de warzy dominique oui oui on a parlé avec avec je sais plus qui est devant avec terry cummings là il est numéro 3 en tout cas dominique ça c'est sûr il est drafté par le jazz et le jazz n'était pas enfin tu vois genre dominique il avait pas super envie d'aller à utah tout ça machin en même temps tu es né à paris c'est vrai que tu as peut-être pas envie d'habiter salt lake city dans la foulée bref c'est ce qui veut dire à quel point d'attentat c'est rendre la balle et du coup le jazz sentant ça ils sont dit non mais tu sais quoi en fait depuis toute façon on verra bien ce qui donne ce jour là mais on va monter un petit trade le jazz a pris un million de cash et ils ont pris les illustres john drew et freeman williams d'accord qu'atlanta s'est empressé de fourguer chez vous récupérer de dominique williams vous irez voir john drew et freeman williams si vous les trouvez pas dans basket référence c'est possible j'ai même pas vérifié mais je sais même pas si ces mecs là john drew a eu un bout d'histoire 200 matchs nba à 2 à tout pété là et encore je suis gentil peut-être tu vois genre franchement l'époque sont peut-être les bénéficiaires de d'un des traits de l'un des traits les plus foirés de l'histoire quoi c'est c'est fou là il ya rien quoi la contrepartie c'est rien quoi tu vois ce qu'ils vont contrebalancer avec un des traits des plus foires et d'histoire aux clippers en air oui c'est une autre histoire voilà donc en tout cas dominique will kids chez moi c'est numéro 48 immense scoreur visage d'une franchise mine de rien être le visage la légende le plus grand joueur d'une franchise bah c'est pas rien c'est pas rien dans un cv plus évidemment bien sûr son maillot est retiré chez les haux ça j'ai pas la peine de le préciser je pense commentateur au quotidien d'atlanta oui j'aime bien franchement franchement c'est plutôt cool dunker incroyable spectacle incroyable classe trop classe voilà 48e j'aime bien j'aime bien cette place pour lui et donc toi tu nous as mis j'ai mis monsieur dave cowens dominique willkins va tomber un tout petit peu plus bas je vois tu pourras nous en reparler on pourra en parler exactement mais c'est un très bien couvert fan des faucons voilà c'est ça je rappelle juste on ne met pas 26000 points sur les dunques uniquement ah non non gros shooter drive shoot ah non mais bien sûr la totale monsieur dave cowens rentre dans le top 50 il fait partie des 50 graders il y était monsieur dave cowens intérieur extrêmement rugueux des celtics des années 70 dave cowens comment dire le but est de boxer absolument tout le monde au rebond même quand il fait la queue au mcdo il boxe on sait jamais toujours servi en premier toujours toujours servi en premier dave cowens c'est le collectif avant tout dave cowens c'est à la fois du titre individuel mais surtout 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 je vais faire en sorte que mon équipe gagne donc après un petit passage par l'université de florida un legator où il y a eu alors fort des joies qui nous a par la suite c'est notamment là bas qu'il a une des plus grosses perfs au rebond dans un match ultérieure avec 32 rebonds je crois donc il y avait déjà les prémices et puis boston voit ce qui se passe avec bill russell on est au début des années 70 on va laisser la place trop compliqué de prendre la suite de bill russell à boston tu ne peux pas tu ne peux pas sauf que c'est monsieur bill russell lui-même qui va endorse monsieur dave cowens en disant écoutez ce gamin je sais pas ce que ça va donner en nba par contre de ce que je vois là là clairement c'est un mec il va saigner vert foncé c'est à dire que s'il faut faire n'importe quoi pour que mon équipe gagne et bien je le veux dans mon équipe ce qui était un petit peu la mentalité de russell tout au long de sa carrière dave cowens va faire ça il va être rookie de l'année enfin il va le partager avec joff pétri en 71 si je dis pas de bêtises et et puis deux ans après on est mvp de ces régulières donc il faut quand même préciser que notre ami dave cowens c'était parce que là tu décris comme un forceur un soldat et tout bon technicien bon technicien c'est un vrai joueur de bien sûr non non bien sûr tu le décris au direct non 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 j'y viens non mais je le dis tout à fait j'y viens tout à fait monsieur dave cowens dans cette espèce de montant température c'est que d'abord on a ce côté en forceur où il va mettre ses points proches du panier et puis il va développer sa technique pour devenir mvp pardon de saison régulière en 73 si je ne dis pas de bêtises et pour totalement souligner évidemment le point que tu viens de dire qui est très important quand on parle de dave cowens dans la liste des joueurs qui ont dominé sur toute une saison les cinq catégories statistiques principales points rebond passe contre interception il en fait partie on a monsieur guyanis on a du lebron on a eu je crois du hakim et du kg voilà s'il veut dire dans cette dans ce petit club et il ya dave cowens bon il ya un niveau de polyvalence qui est pas mal il le dit lui-même il s'est fracassé combien de fois les chevilles les genoux la tête le coude il s'est une fois fracassé la main dans un match de charité parce qu'il montait au contre c'est du dave cowens dans le texte deux fois champion en 74 et en 76 dans cette décennie des années 70 très intéressante puisque comme on l'a l'air de djona vie tchèque tout à fait de jojo white si je dis pas de bêtises et tous ces gars-là avec avec la fabuleuse série contre les sons de 76 c'est ça tu veux dire les joueurs tu veux dire avec la c'est paul westphal c'est ça il ya phoenix et donc bad et fk once ne sera pas un bipi des finales que ça va venir en 74 pour la vie tchèque si je dis pas de conneries et en 76 pour jojo white ça doit être ça je crois dans un siège de joe white ouais c'est ça donc des films va toujours faire le boulot au rebond à la passe au contre en défense en coéquipier à aller boxer si vous tapez de toute façon de dfk one sur youtube une des plus grosses actions sur laquelle le folklore de boston s'est construit autour de lui c'est une balle qui est perdu et il se jette vraiment la tête la première dessus parce que c'est une balle qui traîne en fin de match et qu'il faut sécuriser la gagne c'était ça il est vraiment la tête là où nous on met pas le pied exactement c'est vraiment partie de ces mecs là exactement ce qui fait que d'ailleurs ils l'ont apprécié parce que personne ne devait prendre la place de russell aussi rapidement et tu ne peux pas après un mec qui a gagné 11 balles enfin c'est trop compliqué mais de réussir à devenir un bipi de saison régulière combien de fois j'ai mis huit fois le star il a fait de la all defensive team évidemment et puis tous ces rebonds à la pelle c'était un joli petit style de la part des celtics le numéro 18 évidemment il est retiré comme j'ai dit fait partie des 50 greatest ça va mener au thème dont on va parler tout à l'heure mais quand il est eu mvp à l'époque ce sont les ce sont les joueurs qui votent encore donc dfk one c'est élu par ses pairs et c'est d'ailleurs un des il n'y a que deux joueurs il n'ya que je crois que bill russell et dfk one par hasard boston qui sont les seuls mvp de l'histoire à ne pas aller dans l'arrivée faire steam parce que c'était encore pas c'était à la c'était un peu compliqué au niveau des répartitions des rôles puis c'est vrai qu'au pivot il y avait quand même souvent il y avait du monde avec un carré mouillet doit voir les 70 carré mouillet il a dû souvent être dit ça une biaire steam va voir il a dû avoir deux trois deux trois places donc il avait les secondes team évidemment monsieur d'être kohans juste sur la fin de carrière il ya deux choses qui sont assez intéressantes pour monsieur dave la première c'est que il va être très rapidement coach joueur à la fin des années 70 ça va être un désastre total mais ce qui est beau quand on aime les celtics et qu'on aime la lose et bien c'est que dfk one il va avoir un bilan exécrable avec les celtics drafte suivante larry bird bim c'est beau quand même c'est tactique c'est une stratégie non mais c'est bon mais c'est beau quand même toi de se dire que ce mec il est 100% boston et au moment où il prend les rênes du coaching joueur ils font une saison de merde et récupérer de la rivière on parle pas assez mais les celtics à la draft stop red our back et compagnie avec kevin michael tu as invité aux précédentes ouais je veux dire tous les traits de philou de red our back et compagnie tu vois mes doigts hop là il a envoyé des menaces au manager adverse c'est pas possible c'est pas possible que des styles dans tous les sens franchement et le scouting il avait envoyé la mafia irlandaise je le drafte pas ouais dfk one ce qui sera évidemment adoubé lors de son entrée maillot par les bill russle par les red our back red our back qui fait partie de ces galas avec john avilchek à dire franchement dans l'identité celtics qui est si forte un du de l'équipe avant tout dfk one se représenter ses valeurs mieux que beaucoup 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 de monde et après il va devenir notamment coach il va faire un tout petit passage il va prendre sa retraite et jouer à milwaukee et d'ailleurs assez triste pour lui il va avoir une série de playoff entre les box et les celtics mais il pourra pas jouer parce qu'il était laissé mais par contre ensuite il va devenir coach il va avoir de trois essais notamment avec les spurs par lesquels il va passer mais dfk one c'est le coach de ces hornets de 97 98 avec glenn rice c'est vrai vlad edivac anthony mason muxi des hornets cool qui ont 50 victoires plus de 50 victoires sont cool carrément donc voilà pour monsieur dave carwens que j'ai mis dans le top 50 pas plus haut ou plus bas parce que il n'y a pas un apex statistique incroyable dire que certes il a été mvp donc quand même c'est pas des conneries surtout quand tu es élu par tes pairs mais je veux pas trop trop le mettre plus haut parce que il manquait un peu cette espèce de saison phare qui font les légendes quoi voilà pourquoi moi je peux toi tu peux très bien et bien écoutes en place 48 tu nous as mis monsieur dominique wilkins et j'ai mis monsieur dk on passe à la place 47 allez place numéro 47 je suis au poste intérieur pas tout à fait moi je connais ce genre de troll je connais ce genre de prendre beaucoup de rebonds je connais ce genre de troll monsieur walt frazier et j'ai mis peau gazole en place 47 tu l'as rentré dans tes 50 greatest tiens 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 nous avons un écart sur walt frazier laisse moi checker la var tu l'as mis où toi 55 on a vu quand même un putain ok vas-y peau gazole toi tu le rends dans tes 50 greatest toi pour le seul parce que toi tu l'as mis juste avant la 52 53 par là c'est ça c'est avant le top 50 quoi j'ai pu le rentrer ouais il est resté à la porte il s'est fait penser tu en as très bien parlé vous irez le voir dans l'épisode dans lequel alexandre parle un maire officiel de vin love dask 1 la polyvalence ultime entre phoenix memphis les lakers on est passé par les bulls les spurs aussi deux fois champion annulier six fois all-star quatre fois l'nba deux fois champion d'espagne avant qu'il débarque notamment roquille d'année à memphis roi du monde avec l'espagne à ce côté vraiment quatre fois champion d'europe à putain du monde deux fois médaillé d'argent au jeu enfin genre c'est très très ça de toute façon on en a parlé c'est très violent les finales des jeux olympiques 2008 et 2012 en fait peut-être que c'est trop lié à ma génération et peut-être que c'est trop lié au fait que je sois français mais putain mais quel respect j'ai pour pogazol je dois le mettre dans mon top 50 des joueurs all-time parce que le mec on peut dire que c'est peut-être ouais c'est peut-être le c'est le meilleur joueur fiba de compétition fiba de l'histoire le meilleur joueur en compétition fiba ouais il est dans la discussion après je veux dire on peut discuter mais non mais il y a du monde évidemment il ya du hugo quand même à ne pas négliger tout à fait mais ce qu'a fait pogazol à l'an entre 2000 entre 2000 et de ton copain de ginobili aussi quand même tout à fait mais là lui il ya la mitoni mine de rien ouais mais il aura enfin je veux dire poe était était le leader de cette équipe d'espagne qui aura marqué toute une génération de basketeurs c'était le patron incontesté de cette équipe qui est donc championne du monde qui est deux fois médaillé d'argent parce que malheureusement avec le boulot du copain de ginobili bah en 2008 et 2012 les ricains ils sont un peu fatigué quoi donc il se ramène avec l'armada mais ils auraient pu toi même tu en as parlé ça fait partie des matchs immanquables dans l'histoire à les finales des jeux 2008 et même les finales des jeux 2012 qui sont souvent sous côté on parle souvent que des finales de 2008 parce que c'est vrai qu'elles sont incroyables mais je veux dire tu joues une vraie dream team c'est ça tu joues une vraie dream team et toi tu en as parlé et brun james bien sûr qu'il ya des wayne c'est pas du white ils ont mis tout doit être en 2008 ans ouais c'était violent avant d'emmener orlando en finale donc ouais non c'était chris bosch et tout tous les gars on sortit de bon non c'était c'était très bien il les joue vraiment droit dans les yeux tout à fait vraiment 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 c'est peau gazole cette espèce d'icône que je respecte ce qui fait que je le booste un petit peu c'est que alors si je peux pas le mettre plus haut c'est parce qu'il lui manque comme tu l'avais dit ce côté patron d'une franchise nba où il est allé loin voilà il a il a été un excellent lieutenant bien très très sérieuse elle est très sérieuse mais c'est un incroyable bras droit de kobe pour aller gagner de titres tu l'as dit est ce que le mbp des finales 2010 c'est pas peau gazole c'est un débat qui peut toujours or on a trollé là-dessus on a trollé tu as l'air trop bien sûr on a fait plus que trollé parce que la finale de les play-off de peau gazole en 2010 c'est quand même quelque chose 2009 on a dit rien à dire c'est kobe mais 10 voilà et puis il ya ce tout petit truc en fait on nous a posé la question je crois au début de ces tops 100 c'est tellement la classe peau gazole en termes d'attitude de joueurs que ça représente de collectif de ce qu'il est pour le basket de manière générale j'ai trop de respect pour lui c'est peut-être pas une statistique c'est peut-être pas quelque chose une ligne que tu rends dans un palmarès mais de voir ce gars toujours aussi bien se comporter aussi bien agir pour l'équipe et jamais un mot au dessus de l'autre et savoir comment faire pour s'assurer que tout le monde est en place j'ai trop de respect pour ça et lui aussi un comme beaucoup de dimanche joueurs comment il a réussi à faire évoluer son jeu tout au long de sa carrière au fur et à mesure que son physique des exactement tu en avais parlé il est à 50% à trois points avec les spurs et à la fin de sa cas il est défenseur vraiment producteur d'arceau avec les boules et les spurs après avoir été cette espèce d'armes au poste avec memphis et avec avec les acres qui sont là qui sont ouf non clairement je je en fait je mets aussi un petit peu plus haut parce que j'ai pas réussi de je sais j'avais pas réussi à squeezer marc gazole dans mon top 100 qui était dans les places aller 101 à 120 quoi à peu près et je il me fallait un gazole bien placé qui représente un peu la famille il ya place 47 pas plus haut et franchement respect ultime parce que de tous les joueurs qui nous ont fait le plus criser devant l'edf il n'y a personne qui arrive et là et là c'est même pas la cheville 1 mais même reddy fernandez mais je dis exactement un côté non même diamant tidis enfin tu vois il ya des mecs qui nous ont assassiné mais pas au gazole il nous a fait vivre des des ans cauchemars cauchemars je suis d'accord et les joueurs qui me font vivre des cauchemars ça peut avoir un impact genre je te mets trop bas mais il ya un mot tu réalises le respect est aussi exactement je suis d'accord place 47 pour monsieur briazzole parle de walt frazier walt frazier tu en avais déjà parlé bon assez mal vu que tu l'as mis en 55 tu le mets dans le top 50 ouais 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 walt frazier c'est 50 greatest pour moi il y était lui d'ailleurs en 96 ans si je dis pas de conneries j'imagine il me semble bien oui j'imagine il me semble bien qu'il y était pour le feymer évidemment plusieurs fois all-star dans sept fois all-star mais aussi cette fois all-defensive team tout à fait deux fois titré avec les bulls oula attention 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 deux fois titré avec les knicks en 70 et en 73 tu avais parlé de la finale de 70 c'est évidemment on parle de la finale de 70 parce qu'il ya ce fameux game seven contre les lacers il ya ce fameux willis willis reed game qui en fait est un walt frazier game j'ai le héros c'est willis reed le meilleur joueur c'est walt frazier de ce game seven bien sûr de ce game seven parce que c'est ça aussi qui mais c'est le 36 points 19 passes décisives pardon 36 points avec cette interception je crois un truc comme ça ouais et c'est trop bon aussi sous cet rebond parce que joueur bien au laurent genre le walt frazier prime à partir de 69 70 jusqu'au milieu des années 70 jusqu'en 75 et tout le walt frazier prime c'est c'est un meneur puissant athlétique qui te met 20 22 points par soir qui te prend six rebonds et qui te fait six passes quoi c'est un un bon petit joueur bien le monde et puis d'y avoir des styles je sais plus à partir de quelles années elles sont comptées les styles mais franchement la frazier je crois que c'est avant je crois qu'il est allé style compté walt frazier à partir d'un certain moment dans sa carrière je veux dire c'est que sur ces finales souvent on retient ce game seven mais putain sur l'ensemble des finales il ya il ya de la discute aussi avec d'autres joueurs d'énix quoi bien sûr toute façon cette période là d'énix et c'est aussi ça qui est très fort chez walt frazier c'est que individuellement il était dominant il était dominant au poste 1 assez grand costaud rapide plutôt bon techniquement capable d'aller chercher du rebond de défendre d'attaquer faite et assez dominant mais il a su mettre cette dominance individuelle au service de ce collectif d'énix du tout début des années 70 qui a ramassé deux bagues le garden was a done et tout ça avec les les debuchirs les les phil jackson les les bas évidemment willis reed mais aussi comment s'appelle celui qui est devenu sénateur le bradley bill bradley enfin tu vois ce genre de gars quoi alors le monroe aussi qu'on a placé tous les deux dans notre top 100 un peu avant là qui est venu en 73 donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve que finalement tu vois toi tu mets souvent l'accent sur ces joueurs conçu aussi maître se mettre aussi au service du collectif ne pas forcément vouloir jouer la stat la stat la stat la stat et et bah je trouve que walt frazier en fait partie je pense que walt frazier on peut le mettre dans la catégorie des joueurs qui s'il avait eu un moins bon collectif autour de lui il aurait certainement moins de titres collectifs du coup par contre je pense qu'il aurait des lignes de stats mais bien plus sale en fait clairement tu vois des lignes de stats vraiment grosse 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 qui est comme j'ai dit un sa pointe là c'est du 21 22 points 6 7 rebond 6 7 passe d'est c'est de la belle ligne de stats puisque ça aurait été encore plus énorme s'il avait été dans un collectif moins dominant qu'il avait été moins lui même un joueur d'équipe donc tout ça mi bout à bout plus ce game seven de finale je veux dire c'est une des plus grosses perfs de game seven de l'histoire en fait mine de rien ça fait mais 6 points 19 passe non mais faire gagner pour fermer une série quoi enfin il fait ça déjà tout à fait je pense que c'est une perf dont on ne parle pas assez on mesure peut-être pas suffisamment oui tout à fait tout à fait mais je je il ya des il ya des mecs tu vois sur lesquels je me dis ne peut pas passer devant quoi dire que là par exemple si j'ai pas de bêtises du coup il est devant kawaii juste devant ton classement ouais juste devant kawaii je l'ai mis là il ya pas longtemps ouais elles ont deux bacs chacun il est devant kawaii aujourd'hui après on sait très bien que kawaii en fonction de la kawaii il n'a même pas 30 piges donc en fonction de la suite de sa carrière kawaii va ou pas mais pourrait dépasser tous les mecs qu'on est entre que je suis en train de mettre là je suis en train de mettre dominique wilkins voile frazier et donc les 48 mecs que je vais mettre devant kawaii que j'ai mis en 49 tous les dépassés je sais pas il peut peut-être en dépasser un paquet si il aligne d'autres bagues ou si il aligne des régulières en 27 27 7 5 comme ça encore pendant pendant des années mais bien sûr c'est de l'hypothétique pour l'instant donc oui pour l'instant où elle fera dire je le mets là je le rentre dans mes 50 greatest je trouve assez sous-estimé en fait pour être tout à fait franc ou elle faut le dire en plus fait partie de ces gars qui ont réussi à se faire retirer leur maillot par les nix c'est ça je peux dire c'est pas de la perte parce que c'est un petit exploit on n'est pas un petit exploit avant d'aller au nba il avait bien tout défoncé aussi au niveau universitaire mais il n'a rien il a été mvp du tournoi là je il s'appelle un non 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 du nid ça veut dire national non invitational tournament bref on s'en fout mais en tout cas il a il a une carrière très complète il a deux bagues il a un niveau individuel qui je pense à mon sens est sous-estimé et en partie parce qu'il l'a mis au service du collectif il a une performance une des performances les plus clutch qui a été faite en finale tu vois sur un match voilà c'est un 47e puis manquait d'où est elle donc il ya mon frère il manquait un peu de profs et individuels pour qu'ils puissent craquer le top 50 moi ça aussi ce que le game seven est incroyable il me manque un peu cette cette espèce de d'armoire tu sais ouais 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 non c'est clair mais il a deux bagues c'est ça quand même pas mal tout à fait et puis il a la classe il a des belles vestes et ça c'est vous le faire dire et ça c'est vrai que c'est un gros argument pour entrer dans le top 50 mais maintenant je suis bien d'accord et la veste à damier ah bah allez voir les matchs commenté par les knicks en ce moment le pregame c'est un or et noir la léopard le truc avec les mots cassants porté ça tout à fait il ya que lui qui le porte avec classe ouais de toute façon quand là il était tombé moi je t'avais dit en termes de ne serait-ce que de style et de paires de pompes on est on est tout au dessus du game et de commentaire et de commentaire aussi de razoudaz on passe en 46 voilà on passe en 46 on passe en place 46 et moi je suis à la mène mais je suis sur un autre registre que celui de walt frazier qu'est ce que tu nous a posé steve nash kevin mckayle à monsieur mckay il y tombe il est tombé la semaine dernière chez bibi ouais tu en avais bien parlé 50 greatest lui aussi si je dis pas de 97 on est d'accord bien sûr bien évidemment le faymer bastian a très bien parlé il nous a très bien décrit le l'espèce de 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 monstre absolu de technique que c'était au poste bas 1 n'a pas parlé de torture chamber mais il ya aussi danny henge qui avait dit que c'était le black hole of the low poste alors ça c'est par contre c'est pas un compliment 1 et ben en fait c'était c'est pas un compliment on sait mais justement mais danny henge avait dit ça en rigolant à l'époque il s'était coéquipier un pour ceux qui qui situe pas danny henge en tant que joueur des celtics avant d'en être l'armaker le g et donc il jouait et où il disait que quand tu filais la balle au poste à kevin mckayle tu la revoyais jamais parce qu'il n'avait pas la réputation de trop la lâcher quelques matchs plus tard kevin mackayle d'y pas ce d'est ouais c'est pour troller 1 et bien ça me fait rire moi je trouve qu'il représente bien tu vois tu as parlé de dave cohenz il représente bien lui aussi l'âme verte l'âme celte ce que sont les celtics en termes de dureté de collectif sixième homme dessus exactement il a été deux fois meilleur sixième homme je crois deux années consécutives en 84 et 85 l'année 86 87 il devient titulaire ou peut-être il était titulaire en 85 86 déjà faut vérifier je ne sais plus parce que maxwell est transféré c'est ça 86 87 titulaire kevin mckayle ça donne une petite idée un peu de ce qui peut donner sur 38 40 minutes 26 points 10 rebonds 2,5 passes de plus de deux contres par match à 60% au tir dans la NBA d'aujourd'hui avec le nombre de victoires qu'ont dû prendre les celtics cette année là ça s'appelle un candidat mvp ça ah oui bien sûr mais ça a duré qu'un an malheureusement ah ouais non il n'a fait pas beaucoup de saisons avant mais il a quand même au final il a quand même pour le coup lui il a une armoire bien remplie puisqu'il est deux fois sixième homme il est trois fois bagué il a les trois titres des celtics 81 84 et 86 on parlait d'anecdote de trade et de red à orbach t'en a parlé on sait que kevin mckel l'année où les celtics où kevin mckel était présent la drap c'est à dire en 80 les celtics avait le first pick oui et ils ont échangé le first pick contre robert paris plus le troisième choix aux warriors c'est le troisième choix c'est devenu kevin mckel tu as ta raquette en un tour de drap tu en fais robert paris kevin mckel un tour de drap boum 2600 matchs de l'nba deux des 70 meilleurs joueurs de tous les temps pratique merci golden state waouh donc voilà je vais pas en parler plus longtemps kevin mckel parce que toi tu l'avais mis juste là là tu l'as mis ah oui c'est dans la vidéo précédente c'était le c'est dans ton top 50 il est 49 il est 49e voilà bon ben moi il est 46 c'est ça après il a ce côté coach aussi d'autos sur lesquels on s'est bien marré avec les roquettes manager des ou pas mener 3 1 contre kevin mckel surtout si la cori brouwer et josh miss dans son effectif voilà moi j'ai que ça à dire mais tu avais bien faire très attention tu avais mais là où je te tendais la perche c'est que tu sais on parlait là récemment un petit peu des des galères un peu de des roquettes c'est notamment james seren en en playoff en car et cetera mais putain ils vont ils vont loin ces salauds un baquet les ardennes qui vont en finale de conf puis après la suite on la connaît monsieur steve nash rentre en place numéro 46 du top 100 all time on se donne rendez vous évidemment début mai pour alex voir ce que ça donnera le canadien c'est quoi cette réputation qu'on me fait et steve nash bah ouais oh tante pas parce que je suis fan des sons que je vais surcoté steve nash non je connais des fans des sphères ce qui surcote tout autant les joueurs moi j'en connais pas ok 18 saisons professionnelles pour monsieur steve nash évidemment on est passé on a commencé à phoenix on est passé à dallas on est revenu à phoenix on a terminé au lakers ou pas je sais pas s'il a joué dans cette franchise a donc c'est d'accord c'est d'accord je crois qu'il a joué au lakers regarde il a joué il a joué il avait mal au dos il a joué il a pas joué il a fait c'est quoi cette ville de merde oh putain j'ai mal au dos moi oh la la il a transporté débat des bagages en sortie de soute et il s'est brisé que dire de steve nash vraiment la légende vivante pour toute une génération moi notamment en premier tous les gens qui sont nés à peu près dans ces années à peu près 90 où tu grandis en tant cadeau avec steve nash aux suns avec ce pick and roll avec amary stoudmayer avec ce jeu hyper excitant deux fois mbp de saison régulière quand même monsieur steve nash back to back mbp là on est vraiment dans un cercle extrêmement fermé c'est aussi avec l'arrivée de mike d'anthony du côté de l'arizona avant ça à dallas on l'oublie un petit peu souvent mais il est quand même deux fois all star il a été très très bon parce qu'en fait les débuts à phoenix sont compliqués tu as kevin johnson devant tu as jason kidd il ya même sam castle je crois qu'il est passé si je dis pas de bêtises quoi au début de steve nash oui oui il n'est pas exploité donc il n'est pas exploité à dallas par contre ça commence à monter avec dirk et là tout de suite ça devient très intéressant pour monsieur dash qui est le meneur titulaire avec michael finley à ses côtés avec parfois du nick van excel du rief lafrenz du dirk novitski donc là rien que déjà le duo il est fort et steve nash va devenir all star va commencer à faire des bonnes petites saisons individuelles dans des gros collectifs ça ça stagne en finale de conférence et ça sera souvent son plafond c'est pas souvent c'est toujours c'est ça mais je veux dire souvent il n'y a pas été qu'une fois je dirais il est retourné que c'était en finale de conférence voilà et malheureusement pour un passeport pour passer à l'étape supérieure soit parfois tu as le kobe soit parfois tu as le duncan soit parfois tu as d'autres joueurs tout à fait jérémy lynn cinq fois meilleur passeur de la nba monsieur steve nash quatre fois membres du club 50 40 90 je répète quatre fois qu'il a un membre pu être genre sept ou huit fois ça se joue à des virgules exactement qu'elle n'a mais c'est le pension je dirais ça se joue à rien le club du 50 carottes 90 club steve nash on l'ouvre ces dernières années pendant longtemps ça a été du larry bird du steve nash du mark price jean régie aussi je crois la fait mais c'était un club très fermé puis avec l'évolution du jeu on a eu du dire qui est venu qu'il dit là on a eu malcolm brock de l'année dernière là cette année on sait pas ce que ça va donner avec d'autres gars donc ça va aussi s'ouvrir par contre qu'on soit clair quatre fois c'est le seul je dirais la river de l'a fait deux fois mais personne n'a eu autant vraiment il peut en avoir au moins mais oui bien sûr parce qu'il ya des 39,8 % à 4 3 points 89 9 au lancer avant que curry arrive steve de son prénom en nba le meilleur pourcentage de lancé de tous les temps c'était stevie en termes purs de de techniques de shoot de gestuelle c'est difficile de trouver vraiment mieux que steve nash en carrière c'est à dire qu'au lancer on s'est souvent marré des doigts léchés en mettant ses cheveux etc mais c'était automatique je veux dire tu faisais faute sur nash tu savais que les deux lancers allaient rentrer en termes de techniques globales balle en main ah non non ce qui est de shooter de passer et de dribbler terrible tout ça sur des dimensions pourtant physiques qui sont à limité ouais steve nash bon athlète endurant plutôt rapide c'est le marathonien mais pas mais pas physique bien sûr marathonien qui va qui va courir courir qui va donc se régaler à phoenix deux fois mvp ça crée ça a créé ça crée et ça créera encore des débats et c'est compréhensible c'est ce qui fait notamment que je ne peux pas personnellement le deuxième surtout le premier franchement j'ai pas de problème pourquoi pas mais juste sur la photo globale moi je ne lâcherai pas ça steve nash qui a plus de trophées de mvp que chaque et kobe par exemple ou qui en a autant que les deux cumulés moi perso ça ne ça me fait un truc donc je ne peux pas dire parce qu'il ya des gens qui ont pu mettre par exemple steve nash deux fois mvp de séance régulière il faut le mettre plus haut moi personne non tu vois je peux pas le mettre non plus dans un range plus beaucoup plus élevé que ça ce que j'allais juste ajouter pour évidemment le numéro 13 il est retiré chez les suns je venais parler de mon gré plus que ça quand je n'ai pas lénix je viens d'en parler avec monsieur paul gazole l'attitude de nash le coéquipier le modèle le bonhomme le bonhomme juste l'auto dérision le l'humour les pubs les prises de position politique environnementale tout fin steve nash il a vraiment eu une position de porte parole énorme puis il en a rendu des gars meilleurs il a rendu du monde extrêmement meilleur shanning fry est ce qu'il a la même carrière martin gortat est ce qu'il a la même carrière bien sûr mais mais même est ce que sean marion est autant de fois le star est ce que marie stoudmayer et ce monstre qu'on a vu qui était aussi bien servi nom de le monstre certainement mais aussi performant aussi performant pas possible tous les mecs qui ont profité justement de cette magie de steve nash et quelque part les coachs aussi c'est dire qu'elle vient gentry mike d'anthony tout à fait un peu de terri porter aussi nom de dieu moi je crois qu'en tout cas il a eu terri porter ça c'était violent est ce qui est sûr c'est qu'il ya toutes ces images c'est passe dans le dos c'est contre attaque moi tu vois par exemple il ya dix mille passes c'est comme des dix mille tout à fait il ya dix mille passes moi tu vois par exemple tu me dis quand j'ai quand j'ai 15 piges et que la all star week end à denver et qu'il ya cette passe de amary stoudmayer contre la planche tête de steve nash je cache 360 c'est une image dans mon adolescence qui est inoubliable qu'est ce qui nous ont fait kiffer putain inoubliable les cheveux longs le chasuble violet et la passe de la tête pour le 3-6 incroyable skills challenge tu parlais de skills bon bah alors là merci un jour s'il faisait tous les ans il a deux fois mais s'il le faisait tous les ans il l'aurait eu je suis sur contre attaque et voilà je suis sur contre attaque no look transition je veux dire combien d'erreurs en carrière a fait steve nash en transition ratio pas décisive balle perdue il y a déjà vu une erreur de steve nash en transition il y en a peut-être une ou deux parce qu'il y avait du vent quelqu'un n'a pas fait un rapport tu vois ce que je vais dire c'est une folie toujours malheureusement ce côté alors il manque une bague alors il manque une bague mais aussi il manque ce côté c'est pour ça que je parlais bas en fait quand je parlais de peau gazole c'est ce côté tellement gentil qu'il manque un peu d'égocentrisme de cet égoïsme qui vient en super star un mec qui shoot aussi bien quand tu le vois etc c'est que les gens savent évidemment l'amour que j'ai pour un joueur actuel comme comme triangle qui dit que son héros son idole ça a été steve nash ça se voit dans son jeu alors je crois qu'on peut le dire et bah tu vois la jauge boostée de culot de jeu 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 etc et ben franchement un âge qui aurait fait des saisons à 25 points et d'y passe de moyenne j'aurais pas été étonné alors que son apex c'est quoi c'est 20 points connaît-ce qu'il dépasse les 20 points moyenne une ou deux fois on reste par là bref il est 46e on verra où est-ce qu'il sera casé dans le dans le top 100 de alex mais mais quel bonheur quel bonheur de le voir juste tristesse totale avec sa retraite pour la fin de carrière certains disent qu'il est baillé depuis qu'il est avec les warriors moi je le dis que ça ne compte pas bagué comment ça tu vas sur son cv a marqué deux bailles avec les warriors quoi quand il était dans special advisor de 2000 et mon cul il peut être si tu veux tu peux le considérer comme membre d'un staff bagué mais c'est pas des bacs de joueurs et pas des bacs de joueurs pas déconner non mais c'est mort ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir voilà non mais c'est les seules fois qu'il a pu toucher une bagouze mais sinon chaque fois c'est stoppé en finale de conférence ce cas là voilà pour monsieur steve nash le canadien n'a acheté un des premiers maillots que j'ai acheté de ma vie le maillot des pas des sons c'était all-star quel joueur c'est absolument après non mais heureusement j'avais ensuite des sons quelle indignité j'avais des principes du coup on va montrer le gros tableau allez c'est parti voici le tableau d'alex qui tu nous as mis aujourd'hui aux places 48 7 6 dominique wilkins en 48 wall frazier en 47 et kevin mckayle en 46 magnifique et voici mon tableau 48e place nous avons dave kawens 47e po gazole 46 un autre joueur international steve nash qui vous avez mis vous à ces places là est ce que vous êtes rentré dans le délire du top 50 all time ce serait bien bougez-vous le cul c'est une expérience à vivre ils se sont pas mis fait au moins votre top ah ouais franchement très n'est pas vous allez en avoir besoin pour débattre à ça c'est sûr et justement quelle transition atteint le allez ou psil n'a je pourrais m'arrêter bien commencer on se pose peinard et le sujet du jour il est simple je viens d'en parler notamment dans le cas de dave kawens un joueur qui a été élu mvp quand jusqu'à une certaine époque ce sont les pères les joueurs qui votaient pour ces joueurs pour pour ces joueurs aujourd'hui depuis plusieurs années ce sont les journalistes qui les médias les médias qui qui décident de ces de ces de ces au moins là le sujet il est énorme on va en parler sous plein de formes déjà est ce qu'on aimerait revenir un modèle avec les joueurs est ce que les médias sont un peu trop influencés comme nous par le scénar qu'on voit chaque saison acheter à garden ganis comme on a parlé là que penser de tout ça de ce modèle qui a évolué au fil des années et qui du coup un impact sur le top 100 all time parce que bah des mecs qui ont été élu mvp parfois c'était par des joueurs on l'a dit à plusieurs reprises je sais le trophée individuel que je mets le que je estime le plus le mvp de régulière quand même mais pour les autres trophées aussi on peut se poser la question pour le défenseur de l'année tout à fait tu vois effectivement parce que les joueurs ont forcément une vision que n'ont pas les gens qui ne sont pas des joueurs c'est ça que tu es j'étais un ancien joueur ou que tu n'aies jamais été un ancien joueur que tu sois un simple un simple observateur un simple passionné plus ou moins aguerri après ça c'est selon tu n'as forcément pas la vision des mecs qui eux sont sur le parquet toute l'année et se tapent des lebron des ardennes des westbrook des yen bien sûr et des kawaii des gars comme ça bien sûr et même avant de même les jouer le scouting que sa demande et la préparation mentale et le oh putain tu as eu le fichier de 58 pages pour défendre sur moi voilà voilà c'est ça donc effectivement je pense que si demain on devait revenir un système de vote pour élire les trophées quels qu'ils soient que ce mvp défenseurs même coach de l'année pourquoi pas je m'en fous tous tu prends les six trophées principaux et tu changes le système tu ne donnes plus le vote aux médias et tu demandes aux joueurs de voter je pense que ça donne pas du tout les mêmes trophées on est d'accord pas du tout les mêmes gagnants on est on est d'accord c'est à dire que quand tu vois dans le tu le disais là et on a eu la chance d'avoir évan sur ton pouf pour en discuter et d'autres joueurs qu'on a l'occasion de croiser c'est les mecs qui ont des perspectives différentes parce que quand tu quand tu leur parles je pense qu'aujourd'hui les joueurs nba voit ce qui se passe avec des ghanis et des kd qui évoluent mais rien que sur le trophée de mvp par exemple je pense qu'il y en a plein de joueurs qui doivent se dire les frères le brand c'est le meilleur joueur au monde le brand reste mvp surtout qu'avec sa saison actuelle à los angeles là par exemple cette année tu vois tu peux tout à fait te dire si c'était les joueurs peut-être qu'il y aurait une telle révérence notamment par rapport à la performance et ce que représente le brand qu'ils seraient toujours et encore mvc tu vois possible alors qu'au contraire pour rebondir sur notamment les propos qu'on avait vu de arden par rapport à ghanis extra c'est qu'il ya cette narrative est ce que les médias sont aussi un petit peu trop nous aussi un mais un petit peu de la narration aussi oui tout à fait tu vois mais les joueurs tu as l'impression qu'ils sont quand même moins impacté par ça parce qu'ils sont sur le parquet par contre ils sont comme tout être humain ils ont des sentiments bien sûr il ya des gens qu'ils aiment qu'ils n'aiment pas il y a des mecs qui respectent qu'ils respectent pas qui respectent qu'ils respectent pas il ya tout un tas de trucs quoi bien sûr il ya des inimitiés comme des amitiés donc faut pas non plus mentir faudrait pas croire que parce que ça revient si tu changes le système et que tu demandes aux joueurs de voter je pense pas que ça serait moins subjectif je pense juste que ça serait pas le même résultat c'est ça en fait c'est ça que je veux dire parce que le point de vue n'est pas le même c'est ça donc si tu reprends par exemple j'ai n'importe quoi mais sur avant avant de faire de cette année mais par exemple les années précédentes on a vu ce qui s'était passé pour westbrook triple double moyenne extra le côté historique il ya plein de gens je pense qu'ils voyaient le brande de joueurs qui voyaient le brande qui disait bon voilà il ya ça reste le meilleur ça reste le meilleur dans les années 2000 on a vu aussi beaucoup de révérences de la part des joueurs sur kobe en tant que joueur ou la domination du chaque ou c'était kobe c'était très les joueurs auraient élu steve nash steve nash mbp même dire qu'il ya eu de la discutaille parce qu'ils disaient waouh kobe quand même les frères trop dominants et toi titre individuel donc situé par exemple si les joueurs auraient lu d'eric rose tu vois exactement situé situé dans la nba actuelle et on peut se le permettre puisqu'on est sur un top 100 le time de la saison 2009 2020 les joueurs ils seraient plutôt sur un sur un gainis ou sur un lebron c'est quand même le sentiment serait pas sur arden tu penses je pense pas ok tu penses qu'ils seraient sur arden non je pense qu'il y aurait des mecs sur arden oui parce qu'il ya pas mal de joueurs qui vont te dire genre gros il met 36 points par match oui tout à fait pardon moi j'ai défendu sur lui la semaine dernière j'étais un petit peu souhaité quand même quoi tu vois j'ai l'impression que le brande garderait quand même le le sceptre je sais pas j'ai l'impression que cette année par exemple à la 2019 2020 yannis doit être dans la tête quand même de pas mal de joueurs quand même je crois que c'est les bugs qui sont dans la tête de pas mal les bugs et donc quand même un peu mais tout à fait là on va pas sans l'autre mais mais oui les bronnes et ce côté au retour du 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 bon washed king ça c'est lui qui s'amuse à faire de la communication là dessus mais beaucoup de joueurs bien d'ailleurs tout à fait il se marre il a raison parce qu'on ferait tout ça mais tu le tu le vois ainsi quand on parle par exemple de défenseurs on voit Rudy aurait eu deux fois le défenseur de l'année bah quand tu entends les joueurs ça semble normal quand tu entends les joueurs parler tu sens qu'il ya ce côté vrai pur défenseur respecté intimidateur les coachs notamment disent oh la courte de westbrook là il ya il ya deux ou trois saisons je sais plus je crois que c'était il ya deux saisons quand il a eu son premier défenseur de l'année rudy gobert ou westbrook westbrook avait dit j'aime pas j'aime pas attaquer la raquette quand il y a rudy gobert dedans quoi alors que westbrook l'a joué un coup diment par siècle pardon westbrook quoi tu vois pas pas kyle anderson quoi genre seul westbrook non je pense que rudy garderait par exemple c'est possible ces trophées là après je pense que là pour le coup faut voir après faut voir comment comment paul george est vu en tant que défenseur faut voir comment kawaii est estimé en tant que défenseur l'album a énormément l'air les tu vois ce genre de mec là bien sûr ils sont pas beverly smart franchement je pense que ça les aide pas les votes des médias je pense que là tu vois le vote des joueurs leur met un dossier tout de suite meilleur tout de suite c'est pour ça que quand on en parlait juste avant off pour ceux qui ne le savent pas évidemment les l'association des joueurs à la nbp est fait ses propres awards alors ce sont pas des awards qui sont aussi médiatisés que c'est pas dans le cv quoi c'est pas dans le cv donc tu peux dire que tu es le joueur de l'année selon la nbp est mais bon c'est pas très valide par contre c'est toujours intéressant parce que du coup tu vois les tendances on le voit tous les ans avec les votes du all star game c'est à dire que quand on voit les votes du all star game on a pour les titulaires on a 50% des fans 25% des médias et 25% des joueurs à chaque fois on laisse un petit peu de côté les votes des joueurs et quand on revient en arrière on se dit merde en fait bah la marcus adridge il est beaucoup plus chiant que ce qu'on pensait quoi les votes des joueurs c'est vrai que la marcus adridge il a souvent une cote genre qu'est ce qu'il est dur à jouer qu'est ce qu'il est chiant peut-être que quand tu vois des mecs qui se font voler entre guillemets leur place de all star ça se voit tout de suite sur les réseaux sociaux c'est à dire que quand david booker par exemple n'a pas été nommé all star direct il ya eu un boucan de vétérans tu as vu lillard il ya eu un boucan de vétérans tout à fait quand il se blesse ou jamal crofort qui a fait fin voilà quand il se blesse ouais bah les gars en gros il a dit lillard en gros il a dit genre c'est pour réfléchissez pas le spot est tout à fait alors que bien sûr il y avait il y avait à discuter potentiellement tu vois tout à fait mais donc tu vois par exemple ce qui se passe avec un booker et de l'autre côté on a vu avec par exemple avec un zack lavin qui n'avait pas le même turn up non il n'y avait pas autant de joueurs qui disait genre ouais non c'est un c'est un c'est vraiment un all star c'est une c'est une à dire que booker les marque plus visiblement et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas de notre perspective parce qu'on regarde souvent les choses en se disant les sons perdent tout le temps les bulls sont nazes aussi mais ils ont la même moyenne donc ils devraient tous les deux all star alors que du point de vue des joueurs tu sentais qu'il y avait ça et donc la la question que moi je me posais c'est vous même brad lébile tout à fait brad lébile il y a quand même pas mal de joueurs qu'on fait genre pardon il est pas all star brad lébile pardon c'est pour ça que la question moi que ça me fait poser c'est depuis la moitié à peu près des années 70 on a donc basculé vers le vote médiatique est ce qu'il ya des carrières qui ont été vraiment chamboulé par ce par ce modèle là quoi c'est à dire est-ce qu'il ya des mecs qui auraient dû avoir plus de mvp ou d'autres qui n'en auraient pas du tout tu viens de parler de steve nash par exemple steve nash il ya le sentiment d'avoir eu à deux mvp médiatique et c'est pas pour lui retirer du crédit le 2005 t'es vache non 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 attends qu'on soit d'accord je ne dis pas qu'il ne mérite pas c'est de mvp je dis juste que les deux avaient une forte consonance narrative ouais narrative après vraiment 2005 il a le meilleur bilan de la ligue et tout quand même ah mais moi je suis ça me dérange pas qu'il y en ait un leader meneur meilleur passeur meilleur bilan de la ligue mais quand tu regardes les joueurs autour ils se disent désolé le chèque du hit à ce moment là j'avoue le chèque du hit vraiment ouais bah en tout cas les votes qui étaient autour de ça autour de chaque du hit scobie de lakers ou même des dirks qui sont là ou du duncan c'est plus scobie quand même j'ai l'impression mais bon peut-être je me trompe ça loose non de ouf ça loose trop c'est acte nash le baise ouais ça loose trop ça loose trop mais oui oui non non ça serait intéressant après je pense pas que ça arrivera on va pas se mentir oui voilà c'est surtout ça c'est le vote des joueurs j'aimerais que ça arrivera clairement je le dis ça va encore rester très très médiatisé il faudra il faudra faire avec ça mais ce serait intéressant de donner un peu le micro un peu plus je pense aux joueurs solution façon façon all-star avec votre des joueurs et votre des médias et puis on fait un petit peut-être pas votre du public non plus faut pas exagérer pour les trophées mais votre des joueurs et votre des médias avec un petit 50 50 fait voter les joueurs 50 50 non mais parce qu'il ya beaucoup d'affinités quoi il ya beaucoup d'affinités mais côté médias il ya des affinités aussi en fait moi c'est ça que j'ai voulu dire tout à l'heure ce que je veux dire c'est que tu as de l'affinité indirecte déjà tu as les médias qui connaissent des joueurs ils peuvent voter aux etats-unis ensuite tu as des médias qui s'ils ne connaissent pas les joueurs ils aiment plus ou moins tel joueur style l'impact il machin nana équipe des fans de l'équipe même la disponibilité par rapport aux médias exactement donc voilà donc le dia qui détestent westbrook tu peux pas empêcher à partir du moment où tu fais voter des humains tu peux pas empêcher de de la narration de la du sentiment de la subjection mais c'est impossible alors je pousse la chose un peu plus loin alors à ce moment là peut-être qu'il pourrait y avoir un peu comme un sondage mais peut-être que tu prends deux joueurs par franchise par exemple tu ne fais pas voter tout le monde tu vois tu prends deux joueurs par franchise et donc ça te fait un espèce de pôle qui représente pas mal la nba au global et donc c'est une suggestion mais après il peut y avoir d'autres systèmes de vote mais je crois pas que si tu dis aux joueurs il ya on attend 450 bulletins déjà je ne crois pas que les 450 votes déjà c'est un des plus gros truc dont personne ne parle autour du all star game c'est qu'en fait les votes des joueurs il y en a il y en a un quart qui renvoie ces bulletins sur les sur les mbp il y aura peut-être un peu plus de turn up mais je surveillerais bien un petit peu quand même la vie de la nba parce que je suis d'accord avec toi il ya peu de chances que ça vienne par contre s'il ya bien une ligue qui a envie de donner encore plus la parole à ses joueurs c'est la nba c'est possible et donc sur les trophées ce serait à voir c'est possible ça pourrait les crédibiliser en plus c'est ça moi je pense qu'il y en a qui en a bien une éventuelle solution de mélange de vote de joueurs et vote de médias pour les trophées moi ça me ça me dérange ça me choque pas du tout pour tous ou pour tous quelques trophées tous les six les mvp coach de l'année défenseur de l'année sixième progression rookie vote de joueurs fautes de médias terminé pourquoi pas je suis assez d'accord petite cérémonie à la fin tu vois je me demande là sur le par exemple sur le rookie de l'année si tu laissais les joueurs votés notamment s'ils te disaient zayon vachement j'ai récent de bouffe exactement est ce que les joueurs se dirait genre non mais le mec il est trop dominant on sait on s'en fout s'il a joué 30 matchs alors que nous dans les médias et dans la manière dont on a toujours voté c'est bad ja quand même c'est une saison c'est complet et tout mais tu as peut-être des joueurs qui penserait ça aussi ah oui oui mais c'est pour ça qu'il faudrait trouver je pense un espèce de modèle parce qu'il ya peut-être caronne bensuy va voter jamorant peut-être parce qu'il a un petit souvenir parce qu'il a un petit souvenir sur la tête bien sûr mais c'est ce qui fait qu'on a eu aussi toutes ces surprises qui font que parfois on soupire parce qu'on a parce qu'on a andré godola mvp des finales et c'est pour rien retirer à andré tu vois mais il ya aussi décide pas de mvp des finales et mais il n'a pas été mvp des finales et quand tu vois ça tu te dis si tu avais laissé si tu avais fait un pôle avec non pas neuf médias mais je sais pas peut-être huit médias et huit joueurs ah putain on aurait eu autre chose quoi on aurait pu avoir lebron comme jerry west mvp des finales perdants c'est possible j'aurais pas été étonné c'est possible june curie que le mvp des finales parfois ça me même kawaii l'aura peut-être pas eu en 2014 ouais je trouve que qui est d'ailleurs curie pour moi l'avait en 2018 et pas qu'il dit tu sais on avait débattu un peu enfin bon il a un dossier qui dit quand même c'est pas igodola non non mais je ne compare pas ce qu'il a un dossier un peu mais il est passé pour un connard c'est pas ça c'est juste que là sur ce dossier celui là là vraiment il y avait une grosse discussion et je pense que les joueurs étaient dit genre mec curie il a été trop impactant sur les victoires des c'est possible des wards non mais c'est sûr ça serait intéressant d'introduire du vote de joueurs dans les désignations de trophées c'est ça amène forcément une autre vision donc ça quelque part moi je suis peut-être un peu c'était un peu utopique de ma part mais j'ai tendance à penser que ça comme ça amène une autre vision ça amène un peu d'équilibré c'est ça moi j'y crois j'aimerais bien que la mbf à ça du coup sur ce petit débat ma foi des trophées uniquement médias uniquement joueurs un peu déteux dites nous ce que vous en pensez dites nous si vous voyez des joueurs que pour qu'ils seraient changé la carrière exactement le classement exactement et puis nous vous connaissez classique on se retrouve lundi prochain pour les joueurs aux places 45 4 et 3 on se rapproche du top 40 putain donc c'est bon ça va beaucoup plus vite l'attention c'est commencé à aller là j'ai pas la poudreuse d'aller les fines ça glisse avant de tirer en 60 on vous fait plein de bisous très bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine top 100 all time 1